... Ils se sont surnommés eux-mêmes les yeux et les oreilles de la Révolution. A Cuba, les comités de défense de la Révolution fêtent leur 50e anniversaire. Ces groupes de vigilance créés par Fidel Castro après le renversement de Batista ont pour mission officielle de défendre les intérêts de la Révolution cubaine. On ne peut pas permettre qu'un espion envoyé par les impérialistes, un contre-révolutionnaire comme ceux que l'on trouve à Miami, oeuvre et manœuvre ici. Les comités sont composés de simples citoyens qui organisent la vie de quartier, les manifestations, les fêtes ou les activités bénévoles. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les membres doivent aussi surveiller les faits et gestes de leurs voisins, puis tout rapporter au Parti communiste. Francisca est présidente du comité de son quartier. Et à 68 ans, elle se dit toujours fidèle au poste. La seule chose que je regrette, c'est de ne plus avoir les gens pour participer aux manifestations. Mais le cœur et la langue sont toujours là pour défendre la Révolution. Pour leurs détracteurs, les CDR ne sont qu'un énorme réseau d'espionnage qui a permis au gouvernement cubain de se maintenir au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup d'organisations dénoncent leurs dérives. De comités pour la défense de la Révolution, ils se sont très vite transformés en comités de vigilance. Et ils sont devenus un instrument de violation systématique des droits des citoyens. Ils ont aussi été la source principale de manœuvres pour les milices travaillant parallèlement à la police pour le compte du gouvernement. Aujourd'hui, ceux que certains surnomment les mouchards de fidèles font toujours preuve de leur ardeur pour identifier d'éventuels contre-révolutionnaires. Leur nombre reste incertain, mais en 97, ils revendiquaient quelques 8 millions de membres sur une population de 11 millions d'habitants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !